Générique Bonjour mon cher Patrice, le canard, parlez-moi de lui et après on parlera de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le canard enchaîné, donc, hommage au dessinateur, et évidemment le G7 les a inspirés, il y a deux manières de voir les choses, celle d'Aurel et celle de Chappat. Alors, allons-y avec Aurel, on l'a le dessin ? Oui, on l'a, Macron en Superman, voilà, G7 on rimballe, et puis il y a la version de Chappat, qui serait plutôt du style à dire, attendons de voir, on a évité les gros mots et conclut un moratoire de trois jours sur les tweets haineux, dit Macron, cependant qu'on voit Trump s'en aller avec son portable derrière. Alors, rien à voir avec l'actu, mais, encore que ce soit en permanence l'actualité sur ce sujet, le démarchage à domicile. Vous savez, c'est-à-dire que le canard fait ce matin un papier où il explique que les pouvoirs publics n'ont prévu que des mesurettes pour se protéger contre ça, et vous avez ce dessin de Diego Aranega, c'est le monsieur qui nous a appelé cinq fois depuis ce matin, il nous propose un abonnement pour qu'il ne puisse plus nous appeler. C'est bon. Évidemment l'affaire du Groenland, Trump qui veut racheter le Groenland, le Danemark qui dit ça n'est pas à vendre, Trump qui s'énerve un petit peu, le dessin de Dutrex. Et en viagé, non ? Je n'avais pas vu celle-là. Autre dessin de Le Fred, cette fois-ci, là c'est le Groenland qui rachèterait les Etats-Unis. Je fais une collecte pour que le Groenland achète les Etats-Unis, on donne ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Paysage sans pètre derrière. Il pourrait, avec le sous-sol qu'ils ont. Le dessin le plus subtil peut-être est en scène Trump et Boris Johnson. Et l'Irlande du Nord, ça te dirait. Bon, alors l'allusion est ici faite au backstop, c'est-à-dire que les Anglais ont un problème avec l'Irlande du Nord, avec une frontière qui est devenue symbolique, mais enfin qui existe quand même entre l'Irlande du Nord et l'air, et ça pose un problème dans le cadre des négociations du Brexit. En tout cas, ils n'ont pas le même coiffeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'un qui est bon et l'autre mauvais. Je n'ai rien dit. Voilà. Alors l'affaire Mouax, maintenant, finit de rigoler. Règlement de compte familial d'où émerge un pan de la personnalité de Yann Mouax, que d'aucuns avaient cru deviner, mais qui cette fois ne se discute plus. Il y a de la haine et de la duplicité chez ce garçon. Cette fois, c'est clair, le talent oratoire et la culture ne sauraient servir d'excuse. Ça fait la une de Libé ce matin. Alors, la jeunesse de l'affaire, Yann Mouax sort un livre dans lequel il parle de son enfance à Orléans. Il dit qu'il était un enfant battu. Le père sort du silence pour dire battu. Mais vous rigolez, le seul bourreau qu'il y avait dans cette famille, c'était précisément Yann Mouax qui s'en prenait à son frère. Il mettait sa tête dans les toilettes, il tirait la chasse. Il a essayé de le défenestrer une autre fois. Là-dessus, le frère prend aussi la parole en publiant une lettre ouverte dans Le Parisien, dans laquelle il confirme les violences de Yann Mouax à son encontre. ressortent, deuxième étage de la fusée, des dessins antisémites épouvantables faits par Yann Mouax qui parle d'erreur jeu de jeunesse, qui dit « j'ai simplement collaboré à un journal étudiant, je me rêvais à l'époque Reiser, je n'écrivais pas ». Et là, troisième étage de la fusée, on s'aperçoit qu'il a aussi écrit des textes épouvantables, antisémites, négationnistes. Voici le manuscrit qui est publié par l'Express, vous pouvez le voir sur le site internet du journal. Donc ce matin, Libération, je ne dirais pas être un peu gênée, mais disons que traite sur plusieurs pages cette affaire. Parce que Libération, moi, parce qu'on est un peu dans la même communauté de pensée, la même communauté intellectuelle, on va dire. Mais Libé fait le job, en donnant notamment la parole à Yann Mouax et Laurent Joffrin qui écrit « on peut se tromper, mais il faut quand même s'en expliquer ». Donc Yann Mouax s'en explique, il dit « oui, l'âge de 20 ans, c'est fait pour se tromper, j'ai évité de devenir l'homme que j'aurais pu être, grâce à BHL, j'ai peut-être écrit des choses antisémites, mais je ne suis pas du tout antisémite aujourd'hui ». Bref, on a connu des négationnistes plus durement traités par Libération. Libération, c'est le sentiment qui nous vient à l'esprit à la lecture du journal ce matin. Libération qui, en plus, la joue fine en élargissant le débat et en mettant l'accent sur la tendance littéraire du moment. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de récits qui mêlent le vécu et la fiction. Pour clore l'affaire, je dirais simplement deux mots au donneur de leçons de morale, Kayan Mouax. Tais-toi. Oui, c'est ça, ne me parlez plus de Mouax, ça ne m'intéresse plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça.